et salut tout le monde c'est Alexis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo paddle et pas n'importe quelle vidéo parce que j'ai mon premier tournée aujourd'hui et je commence directement avec les championnats de France universitaires de paddle donc on va voir comment ça se passe là on est jeudi 24 octobre il est 8h30 je suis encore à Toulon là j'ai kiné à 9h donc ça tombe à pic j'ai une heure de kiné là il va pouvoir me masser un peu mon dos me passer les électrodes pour que je me sente au mieux et après direction l'académie de tennis morato blue une voire la plus belle académie de tennis et de paddle maintenant du coup en France et même en Europe du coup ça va être super j'ai Baptiste mon coéquipier double qui me récupère dès que j'ai fini le kiné et après on go directement là bas voilà au niveau des infos ça fait trois semaines que j'ai pas joué au paddle entre mes blessures et mes tournois de tennis du coup on va voir comment ça donne mais en tout cas on va tout donner on va essayer de se qualifier allez c'est parti le poignet j'ai l'impression c'est presque guéri je suis maintenant je suis à 99% et voilà maintenant c'est du coup là j'ai du coup là j'ai du coup là j'ai du coup là ils ont fait match nul les deux coups l'argentine ça va ils ont pas gagné un match et faire un mieux je pense ça passera mais l'arabe saoudite franchement ils peuvent vraiment le faire c'est énorme en même temps leur coach il est trop fort moi j'adore c'est le coach français là ouais il est trop fort il est trop ça par faut pas aller oui si tu vas à 15 pour faire casse photo mais des fois tu crois et tout tu peux lui parler mais tu vas dire ouais ça se passe bien et tout et tu vois ses entraînements il m'a dit c'est un tueur c'est un tueur bon voilà séance de kiné est finie donc j'ai fait j'ai fait tout ce qui est mobilité en plus de je me suis fait masser au début par par le cas électrode et massage donc ça m'a fait du bien et après je suis allé avec avec victor en deuxième kiné en salle de renforcement j'ai fait pas mal de mobilité pour mon dos et j'ai également aussi un peu travaillé mais les adducteurs comme je suis encore un peu gêné maintenant j'attends j'attends mon coéquipier mon taxi et baptiste et c'est parti on va essayer de tout défoncer dans ce championnat en tout cas là je me sens bien ça m'a fait du bien je suis plus motivé que jamais et c'est bon on vient d'arriver au complexe de morat alors c'est comment c'est incroyable je vais vous montrer un peu je vais faire quelques séquences des cours du complexe déjà je crois qu'il ya une trentaine de cours de tennis au niveau des paddles ils ont aussi pas mal ils ont une piscine en forme de raquettes on est arrivé une petite heure en avance comme ça on va pouvoir bien bien visiter bien profiter et après c'est parti c'est plus je pense et 20 à 30 milles moi c'est beau oui exactement on vient d'arriver là au contexte panel c'est énorme déjà on a été super bien accueilli du coup là on a une petite demi-heure d'avance on avait on a les terrains de terrain de dispo donc on va s'échauffer s'échauffer après c'est parti pour les matchs du coup il ya deux poules de quatre équipes et voilà on va essayer de ce avec baptiste de sortir de sortir de la poule et d'essayer de remporter ce premier tournoi de championnat de l'université c'est parti allez c'est parti pour mon tout premier match de tournoi au paddle donc là je suis en bonne compagnie avec une coéquipier de toulon baptiste donc ça part donc là on a gagné le premier jeu de service on perd le souvent le suivant deux ans ce qu'il faut savoir au paddle c'est que c'est beaucoup plus compliqué à abriquer côté nice faut bien construire son point faut être le patient donc là on voit que au service je suis plutôt à l'aise j'arrive à remporter mon premier point là je fais un bon service mais il ya une bonne relance en face mais j'arrive à faire un bon lob pareil là du pas du côté où on est avec baptiste mais de l'autre côté on avait le jusqu'à jusqu'à 16 17h on avait le soleil très très rasant donc c'était compliqué de voir c'est pour ça que j'ai la casquette de l'autre côté et pas de ce côté là voilà on voit qu'on fait un très très bon un bon jeu de service pour commencer donc là on mène 40-0 encore une fois on construit bien le point on est plutôt plutôt patient et là j'arrive à finir avec un avec un bon match pour passer au score et est mené de 1 voilà nos deux adversaires c'était des adversaires qui sont aussi notre notre université c'est thibault et jules on s'entraîne avec au tennis notamment donc c'était c'était plutôt sympa c'était une bonne ambiance déjà tout au long de la journée c'était une très bonne ambiance mais même sur ce match on s'est régalé et du coup c'était c'était assez serré là on arrive on voit que là encore une fois c'est très très bien joué de leur côté les jeux de service ils sont plutôt plutôt bien bien manoeuvré depuis depuis le début encore une fois il fait un bon service c'est Thibault il fait un bon service et derrière il conclut à la volée donc là on est à 2-2 il y a 40-0 donc pareil notre jeu de service est assez facile on n'a plus qu'à on n'a plus qu'à finir le point là pour pour passer devant mais malheureusement Baptiste il fait une double faute donc 40-15 et au final on se retrouve à perdre 2-3-4 points d'affilé on se retrouve à avoir une balle de débreak alors qu'on menait 40-0 donc là il va falloir qu'on s'emploie mais pour le coup ils jouent super bien en face et ils arrivent à braquer donc ils passent devant un score 3-2 alors qu'on menait 40-0 c'est un peu dommage surtout que là le format des matchs était en 1-7 gagnant donc s'il y avait 6-6 ça faisait high break mais le premier qui remportait le 7 remportait le match du coup il fallait vraiment vite qu'on revienne au score pour le coup on n'arrive pas à débraquer direct on est mené 4-2 voilà j'arrive à faire un bon service pour bien entamer mon jeu de service mais encore une fois j'arrive à bien m'arracher et on arrive à remporter le point donc je me retrouve encore une fois à 40-0 sur mon service donc franchement j'arrive à bien négocier mes jeux de service là Baptiste il fait un magnifique par 4 pour conclure le jeu on revient à 4-3 quand on se dit allez c'est le moment c'est le moment où il faut des breaks il faut essayer de recoller au score parce que sinon le match il est bientôt terminé donc on va voir que sur ce jeu qui va être très sérieux on essaie d'en mettre un peu plus là c'est dommage je tiens pas assez ma volée de revers mais on est quand on est quand même on est quand même dans le jeu donc là on a une balle pour revenir à 4-4 et on arrive à on arrive à débraquer donc on revient à 4-4 c'est super là Baptiste il fait un très bon service et un bon enchaînement derrière la volée on se retrouve avec des balles de 5-4 et encore une fois il arrive à bien conclure son point donc on était mené 4-2 et on se retrouve là à mener 5-4 donc nos adversaires ils sont un peu sous pression mais ils vont faire un ils vont faire un très très bon jeu de service pour revenir à 5 partout donc là c'est une nouvelle fois à moi de servir donc j'arrive à bien servir et Baptiste il arrive à très très bien à finir les points franchement à la volée Baptiste il arrive à finir énormément de points même si de temps en temps il faisait quelques erreurs vous allez pouvoir voir là encore super points et ça défend bien en face je me retrouve à devoir jouer un ce match très très loin et on a de la chance la volée en avançant derrière elle est loupée donc encore une fois mon jeu de service il se passe il se passe plutôt bien et j'arrive à le remporter assez facilement donc on mène 6-5 voilà ils ont une balle pour revenir à 6-6 et ils la concrétisent donc là ça part pour un tie break donc c'est vraiment le tie break décisif celui qui remporte le tie break allait remporter le match donc il fallait vraiment gagner chaque point là on a énormément de chance de ce match de Baptiste qui est pas assez bien tapé du coup ils ont l'opportunité de la jouer heureusement pour nous il se loupe derrière j'arrive à faire un bon service donc on mène assez rapidement 2-0 dans 2 oui c'est ça 2-0 dans le tie break là on va voir j'arrive à faire un très très bon là au bon défense mais derrière la volée de Baptiste elle est pas du tout assurée donc on arrive quand même à bien dominer ce tie break on fait vraiment les bons choix là encore une fois je suis bien placé j'arrive à bien finir mon match donc on se retrouve avec une balle de match à 6-2 qui fait un bon service mais derrière il la renvoie bien ils font une bonne volée et là j'ai pas de j'ai pas le compte favorable sur la vitre donc on se retrouve à 6-3 pour une seconde balle de match j'arrive à faire un bon retour et c'est fini bon fin du premier match donc on vient de gagner 7-6 c'était c'était très chaud franchement on a fait des pau points en face à jouer très bien on s'est fait on s'est fait un peu peur et au final on a réussi sur sur quelques points un peu serré à remporter le tie break et à gagner 7-6 c'était plutôt cool on commence bien on commence bien ce match de poules donc en tout on a on a trois matches de poules à faire on va essayer de gagner les deux autres allez on enchaîne allez c'est parti pour ce second match de poules donc les règles c'était pareil c'est le même format c'était le premier celui qui remporte le premier set remporte le match donc il fallait qu'on continue sur notre bonne dynamique s'appuyer sur ce qu'on avait fait de bien sur le premier match pour essayer de gagner ce deuxième match et être assez confortable pour assurer notre première place dans la poule donc là on voit que le match il commence plutôt bien pour nous on a donc le premier jeu de service on arrive à bien mettre la pression ils ont quand même des balles de jeu mais là par exemple j'arrive à faire un très bon coup pour sauver une balle de jeu et on se retrouve directement avec une balle de break donc là faut vraiment qu'on mette la pression j'arrive à faire un gros tour j'ai un peu de réussite avec la bande du filet et derrière j'arrive à conclure le point avec beaucoup de réussite mais en tout cas c'est bien ça nous met en confiance on break directement derrière c'est un mot de servir sur le match au premier match de poule j'avais pas perdu une seule fois mon service j'arrivais à trouver des bonnes zones donc j'étais plutôt en confiance là encore une fois j'arrive à bien manoeuvrer bien manoeuvrer le point pour pour remporter pour remporter point donc on se retrouve à 15 à sur sur mon service la bâtisse il a un super touché de voler revers pour remporter le point donc petit à petit on joue de mieux en mieux on fait on fait de bons choix là encore une fois je suis un peu débordé mais j'arrive à faire une bonne palette pour pour relancer le point on arrive à défendre un peu comme on peut et là on a de la chance les adversaires ratent leur match donc on a des on a directement des balles du coup pour pour aggraver le score et mener de zéro donc là encore une fois une bonne palette de bâtisse j'arrive à remettre la balle un peu miraculeusement du coup on est encore dans le point sur une bonne défense il ya un très très bon lobe de bâtisse on pousse derrière au filet j'ai un match à jouer je joue entre les deux sur la zone de divorce et derrière ça m'offre un match beaucoup plus facile et j'arrive on arrive à remporter ce point et à remporter notre jeu de service donc ça commence plutôt bien donc on mène deux euros score mais mais fallait fallait quand même se méfier puisque en face à jouer ça jouait très très bien là j'arrive à faire un bon retour dans la zone de divorce entre les deux joueurs d'ailleurs bâtisse qui fait un bon lob là ça retombe pile dedans et là derrière il fait une super palette bâtisse derrière on arrive à prendre le filet moi j'ai joué un smash un peu long mais j'arrive à recoller directement au filet et derrière j'ai un bon smash pour finir vraiment comme on voit on essaie de construire au maximum moi en ce match je je finis beaucoup moins les points que bâtisse mais je suis un peu plus précis là on a petite incompréhension on perd on perd le point et on perd le jeu mais en fait avec bâtisse on a déjà un peu un peu différent moi je on va dire peut-être que je défends un peu plus que lui lui il arrive beaucoup plus à finir les points et moi mais ce match ils sont sont plus souvent placés là notre adversaire fait un super smash franchement dès que dès qu'on jouait pas assez haut sur sur l'adversaire avec avec la casquette là à gauche il nous mettait des super smash donc fallait vraiment qu'on joue le bol là c'est ce qu'on a fait par exemple sur ce point qu'on remporte donc l'appareil j'arrive à trouver une super raison entre les deux joueurs c'est un bon smash très bon smash de leur part la super lobe de baptiste derrière aussi ça joue bien moi je me retourne pour jouer un lobe de revers qui est aussi très très bien placé on arrive à recoller le filet pareil là je construis mon point avec un smash assez long entre les deux là je me retrouve à jouer un smash un peu loin baptiste il fait un bon contre il arrive il arrive à bien contrer on arrive à remporter le point franchement on est on est vraiment vraiment bien dans ce match vraiment vraiment bien d'embarquer on continue sur le lancer moi mes jeux de services j'arrive à faire un bon smash en sautant et baptiste derrière il arrive à conclure ouais c'est ça les fautes moi je fais souvent mes premiers et second smash des smash de placement pour permettre d'avoir soit une volée plus facile sur un smash derrière et baptiste il s'occupe de mettre une bonne praline comme comme à l'instant du coup on se retrouve là on se retrouve à mener 5-1 le match il va assez vite quand même l'appareil ça contre bien à la volée et derrière baptiste il fait un super passing du coup on se retrouve avec une balle de match et la super retour de baptiste pour conclure ce match on enchaîne bien deuxième match gagné donc franchement c'est plutôt bien là on a encore un peu mieux joué donc donc c'est cool il nous reste un match de poules mais logiquement déjà on devrait on devrait s'assurer de se qualifier avec avec cette victoire du coup allez on enchaîne avec le troisième match de poules allez c'est parti pour ce troisième match de poules donc là on jouait contre des adversaires qui avaient perdu leurs deux premiers matchs je crois et nous on avait gagné nos deux premiers on était assuré d'être qualifié déjà mais il fallait vraiment qu'on remporte ce match pour finir premier là on voit je fais un super retour et en fait on a enchaîné trois très bons retours d'entrée de jeu pour break là on voit que de temps en temps baptiste il va en mettre un poil trop du coup de temps en temps il rate ses matchs et bon dans l'ensemble il finit et conclut énormément de points et encore une fois avec mon service j'arrive à trouver une bonne zone et derrière on arrive à s'ouvrir le point là pareil j'arrive à faire un bon premier une bonne première volée assez longue et derrière baptiste il termine donc on se retrouve rapidement à amener amener de zéro encore une fois très bon ce match de baptiste derrière ça défend ça défend bien j'arrive à bien plier les jambes pour rejouer un lob assez long ça me permet de remporter le point là encore super enchaînement de baptiste là c'est encore très très bien joué on voit que on a continué le point même s'il avait touché le filet parce que pareil on s'entendait bien et c'était un beau point du coup on a continué le point et au final il le remporte mais au final on a remis le point du coup là on se retrouve avec des balles de break encore donc là pareil je fais un bon premier ce match et derrière baptiste il va en mettre un peu trop et il la sort au final c'est pas grave on a encore une deuxième balle de break celle là faut la concrétiser j'arrive à faire un bon retour dans les pieds et je m'appuie sur ce retour pour jouer bien long bien agressif et on arrive à breaker donc là on a le double break on met une 4-1 donc on a encore une fois bien embarqué dans ce match j'arrive à toucher une très bonne volée courte donc c'est pareil sur mon service sans rester sur vraiment ce qu'on avait fait depuis les deux premiers matchs c'est à dire jouer bien long pour ensuite avoir une volée ou un smash facile pour finir le point donc là pareil il y a une très très bonne défense d'ailleurs baptiste il a un smash et il termine avec le smash donc là on se retrouve on mène 5-1 sur ce jeu ils font un très très bon jeu de service en face donc là j'ai un bon reflet que j'arrive à la remettre et derrière par contre on est un peu Baptiste est un peu débordé il a pas le temps de se retourner donc on se retrouve à mener 5-2 donc là on a Baptiste il sert pour le match j'arrive à jouer bien long donc là on va se retrouver à 45 avec une première balle de match la Baptiste il en met un peu trop sur cette première balle de match mais c'est pas grave deuxième balle de match elle est celle là il faut la concrétiser il fait un bon service, une bonne volée là derrière j'arrive à jouer bien long et on arrive à gagner ce troisième match de poule bon voilà fin des matchs de poule 3 sur 3 on est grand voilà du coup on finit premier de poule on va jouer contre le second de la poule de l'autre poule en demi-finale si jamais on gagne on va jouer des monstres je crois une équipe qui est classée top 500 je crois ils sont mais en tout cas on se fait bien plaisir on a bien joué ouais on a pas mal joué le premier match était difficile on a fait un tie break au final on gagne et après c'était un peu mieux on a gagné 6-3 et 6-2 je crois c'est ça on est comme ça du coup maintenant on se repose un peu là c'est pareil c'est le même format en demi-finale c'est un 7 et après en finale suivant le temps qui nous reste ça sera soit en 7 gagnant soit en 2-7 allez c'est parti pour la suite let's go allez c'est parti pour la demi-finale donc comme on a fini premier notre poule on a affronté en demi-finale les seconds de la poule B du coup le match commence assez bien on arrive à briquer d'entrée et on continue c'est simple qu'on a gardé les automatismes qu'on avait sur chaque match avec Baptiste et à chaque fois moi je servais de ce côté et lui servait de l'autre côté comme ça on avait les mêmes repères là pareil on arrive à très bien construire le point sur mon service là j'arrive à jouer un premier match et derrière Baptiste il va essayer de finir et il va finir le point on se retrouve directement avec des balles de 2-0 et là j'arrive à bien contrer et à jouer dans l'espace libre donc le match commence vraiment super bien on mène 2-0 assez rapidement on joue bien là pareil je fais un très bon lob on arrive à reprendre le filet j'arrive à faire un bon premier match qui va être suffisant parce qu'il joue où l'adversaire a joué trop long on se retrouve directement avec des balles de double break et là mon match il suffit donc on tourne à 3-0 donc on est plutôt en confiance franchement au fil des matchs on jouait de mieux en mieux là j'arrive encore à trouver une volée très très longue du coup on a 3 balles pour mener 4-0 là il arrive à jouer dans les pieds de Baptiste c'est bien joué mais Baptiste il fait une bonne demi-volée et derrière il fait un bon smash moi je ne fais pas ce qu'il faut mais derrière j'arrive à bien contrer à la volée et là je joue une volée court qui rebondit juste avant le grillage un peu de réussite quand même ça aurait pu taper le cage avant donc là on est à 4-0 pareil Baptiste il arrive à bien avancer à trouver une très très bonne zone très longue qui rebondit vraiment pas après la vitre donc là j'ai encore une fois un peu de réussite avec la bande du filet et derrière ils suivent bien et ils remportent bien ce point là je crois que c'est un point de fou BAM ! par 3 par 3 de notre adversaire franchement super bien joué du coup on se retrouve à 30A sur 100 jeu de service c'est un jeu assez serré il faut vraiment qu'on essaye d'enfoncer le clou la Baptiste super smash pour nous offrir une balle break et une balle de 5-0 et là il fait une super défense après un smash on arrive à reprendre le filet et il arrive à conclure franchement super bien joué de la part de Baptiste donc on se retrouve à amener 5-0 donc à mode servir cette fois-ci pour conclure ce match il va par exemple bien construire mon point et là je rejoue long dans le contre-pied là je fais un petit ace des fois j'aime bien ralentir au service pour un peu surprendre et là du coup on se retrouve avec 2 balles de match je fais une bonne volée de revers et du coup on reporte cette demi-finale bon voilà les gars on vient de gagner notre 4ème match la demi-finale donc on se retrouve maintenant en finale la finale ça sera disponible dans la prochaine vidéo voilà de toute façon la vidéo était assez longue on met déjà les 4 3 matchs 4 victoires et du coup dans la prochaine vidéo on aura la finale on va affronter le 500ème français avec son coéquipier qui est dans les 1500 je crois donc ça va être un gros match en tout cas on va tout donner merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo merci pour le soutien n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo c'était Alexis ciao tout le monde